Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Ideas in Science. C'est un plaisir de vous retrouver ici ce soir et qui plus est, vous allez voir, en excellente compagnie. Ce soir, nous ne parlerons pas de science, du moins pas directement de science. Nous comprendrons comment se construit un récit, comment s'établit la communication, en quoi consiste l'art de compter, l'art de raconter et pourquoi pas, entre autres, la science. C'est un grand honneur ce soir que d'accueillir ici Georges Léouis. Bonsoir Georges. Georges Léouis est un expert du storytelling et du branding. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces termes, je précise que le branding désigne la stratégie de création de marques et que le storytelling est, si je peux dire ainsi, l'art de communiquer par le récit. Georges a une double formation en lettres classiques et en marketing. Georges est mythologue, il décrypte la société et les entreprises au travers des mythes. Georges a conseillé de très grandes entreprises dont aucune d'entre elles ne vous est inconnue. Je cite Coca-Cola, Samsung, Microsoft, Decathlon, Canal+. Bon, j'arrête ici, la liste est longue. Georges enseigne à l'école des hautes études en sciences de l'information et de la communication. C'est comme ça que ça s'appelle le CELSA Sorbonne. Georges est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Je cite Fabrique-nous un Dieu, qui est un roman paru aux éditions François Bourrin. Georges est aussi l'auteur de la pièce de théâtre Bovary 21, parue chez l'Armatan, qui auparavant a été édité sous forme de romans beaucoup plus consistants. Chez Vuber, j'ai sélectionné pour vous Devenir une marque mythique, dont je vous recommande vivement la lecture. Et le dernier ouvrage de Georges, tout récemment paru chez Mardaga, L'art de se la raconter, ouvrage sur lequel va se baser notre échange de ce soir. Georges, pour commencer, puis-je te demander s'il te plaît de compléter cette présentation ? Oh, j'ai rien à dire de plus. C'est parfait, et si tu acceptes d'être ma story-téleuse, je suis preneur. Alors voilà mon début, Georges. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous dire pourquoi cet ouvrage comporte ce titre, un temps soit un peu provocateur ? Je ne sais pas si je l'ai suffisamment montré pour qu'on le remarque, mais le « là » du titre est bien entre parenthèses. Peux-tu nous dire ? En fait, le « là », le titre initial, c'était L'art de se raconter, le personal storytelling. Et en fait, le « là » m'a été proposé par l'éditeur. Et j'ai trouvé que c'était très judicieux et que l'éditeur avait lu le livre dans la mesure où, finalement, quand on veut raconter à quelqu'un d'extérieur, il faut déjà être persuadé soi-même. Et alors, si je vais même un peu plus loin, les uns, les autres, et moi qui ai déjà un certain âge, on fabrique notre récit, on se raconte à l'extérieur, et progressivement, on finit par se persuader que ce récit est totalement exact, alors que souvent, il part d'une base de vérité, mais que ça a été bien bricolé pour arriver au récit final. Donc, l'art de se la raconter préexiste à l'art de se raconter. Est-ce qu'il réexiste obligatoirement, d'ailleurs ? Non, des fois, en fait, comme je le disais, finalement, il suit l'art de se raconter. On raconte ce que tu disais sur ma double formation de marketing et de lettres classiques, qui est exact, et qui m'a amené à travailler progressivement et postérieurement sur les marques. Donc, c'est finalement beaucoup plus tard que j'en ai fait un récit structurant, parce qu'initialement, j'ai fait des lettres classiques, et puis comme finalement, je ne gagnais pas ma vie, j'ai fait du marketing en complément. Mais l'histoire qu'on raconte après coup, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est cette double formation. Alors, Georges, tu cites d'emblée Albert Camus, qui dit « Être différent n'est ni une bonne, ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous, vous-même. » Cet ouvrage, Georges, porterait-il une promesse qui serait d'être soi-même et de le rester en toutes circonstances ? Pas nécessairement, mais il contient en effet une promesse, ou en tout cas une idée, qui est de dire « Quelle que soit ta différence, accepte-la. » Il n'y a pas de bonne et de mauvaise différence, et c'est là où, en effet, la génération Z, les millennials, sont très intéressants, parce que nous, qui étions des générations d'avant, il nous a fallu quelques années pour s'accepter vraiment, et eux revendiquent immédiatement, dès l'âge de 15 ans ou 20 ans, leurs différences, et c'est là où c'est une génération presque camusienne. Genre, c'est un petit peu le slogan d'une grande compagnie qui dit « Venez comme vous êtes ! » Absolument, absolument. Et McDo l'avait compris bien avant les autres. Georges, tu as choisi de dérouler l'art de se la raconter en trois parties, et tu titres ces trois parties de façon très claire, qu'ils ne laissent aucune ambiguïté. Trouver qui l'on est, pour la première partie, trouver à qui l'on veut ressembler, et enfin, comment faire savoir qui l'on est vraiment. Donc, à te lire, je découvre une approche très originale, comme quelque sorte une nouvelle méthodologie, que je considère très prometteuse. Quels ont été tes objectifs en réfléchissant à l'élaboration de cet ouvrage ? A-t-on en main une sorte de mode d'emploi ? On se dirait un peu hors du commun, ça c'est sûr, peut-être universel. Alors, en fait, initialement, la cible était les jeunes qui arrivaient sur le marché du travail. Ma première cible était celle-ci. Et puis, en en parlant avec les uns les autres, et en particulier avec des consultants un peu plus âgés, la plupart m'ont dit, « Ah, on a l'impression que tu l'as écrit pour moi. » Et donc, ça signifie que finalement, chacun d'entre nous, à plein de moments de notre vie, naturellement quand on débute, mais également chaque fois qu'il y a une charnière et des voies différentes à prendre dans notre vie, on se repose des questions. Et en fait, ces questions, elles tournent souvent autour de deux points, qui est qui je suis et comment je vais le faire savoir. En particulier aujourd'hui à l'heure numérique, c'est la question qu'on se dit, « Bon, quel réseau social ou quel réseau social je vais utiliser ? » Quel ton je vais mettre ? Est-ce que je serai plus mots ? Est-ce que je serai plus images ? Est-ce que… etc. Et alors, j'ai ajouté un troisième point, enfin un point intermédiaire, c'est à qui on voudrait ressembler ? Ou à qui on ne voudrait pas ressembler ? Et ça, je le dois à une réflexion que je mène à partir en particulier des films d'Alain Renné, dont toute la filmographie est fondée là-dessus. On voit des films comme « On connaît la chanson » où chaque fois qu'il arrive quelque chose à un personnage, il y a une chanson qui lui revient immédiatement à l'esprit. Et mon film culte de Renné, c'est « Mon oncle d'Amérique » où il y a plein de personnages qui se croisent, qui ont des vies professionnelles, etc. Et chacun des personnages, à un moment ou un autre, dans son comportement, quand il a des décisions à prendre, se remémore des films qu'il a vus. Et de parmi eux se remémore en particulier Gabin qui joue les parrains dans un certain nombre de films qui s'énervent à certains moments, etc. Et donc, c'est cet élément qui fait que finalement, on a des mentors, je vais dire inconscients ou conscients, mais souvent inconscients, qui m'ont fait dire que finalement, la première chose, c'est d'essayer de définir qui on est à partir de ça. Deuxième élément de se dire finalement, il y a des mentors ou des personnalités qui nous intéressent et auxquelles spontanément on pense dans certaines situations. Et puis après, naturellement, c'est quels sont les outils qu'on va utiliser pour que le message passe. Donc, c'est une manière de méthode, en effet, mais sur laquelle j'ai ajouté une partie qui est cette partie intermédiaire, qui est cette partie du grand référent qu'on a tous. Alors, ça peut être ses parents, ça peut être des profs et on l'a tous vécu puisqu'en fait, dans notre vie professionnelle, c'est un certain nombre de hasards. Si je fais référence au prochain thème de Time World, c'est souvent des hasards de la vie qui finalement nous font prendre des directions ou d'autres directions. Très bien, Georges. Merci. Georges, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, pour les auditeurs, définir précisément ce qu'est pour toi le storytelling en précisant les étapes que tu identifies dans un récit et également les indicateurs de ce qu'on pourrait appeler un storytelling réussi ? Alors, en fait, le storytelling, qui veut dire raconter une histoire, n'est pas uniquement raconter une histoire. Sinon, on n'aurait pas utilisé un autre mot que simplement le mot de conte, de conteur, de récit, etc. Et en fait, le storytelling dans l'acception qu'on en a aujourd'hui, c'est raconter une histoire pour convaincre. Et donc, c'est là où, en effet, on parle beaucoup de storytelling politique, en particulier, mais de storytelling commercial, des marques, etc., puisqu'en fait, c'est fait pour convaincre, ou de storytelling personnel, puisque quand je vais à un entretien d'embauche, j'essaye de convaincre que, finalement, ma candidature est la meilleure pour le poste qui est recherché. Et donc, en fait, à partir de ça, le travail que j'ai mené maintenant depuis une bonne vingtaine d'années, c'est un travail à partir de ce qu'ont fait les linguistes qui ont analysé les contes et légendes, les mythes, les contes et légendes, toutes ces vieilles histoires qui ont, entre, je dirais, 2000 et 10 000 ans, globalement, mais qui sont nées dans l'oralité, qui ont été après retranscrites et qui sont arrivées à nous. Et ils ont, à un moment, c'était dans les années 70-80, l'école structuraliste, l'école de grammaire structuraliste, a analysé le fait que, que ce soit en Amérique, les contes amérindiens, que ce soit en Europe, les contes indo-européens, que ce soit en Afrique, ils avaient tous la même structure narrative. Et donc, qui est celle, en fait, de la base d'un storytelling efficace, en quelque sorte, qui marche, et il est fondé sur trois paramètres. Le premier paramètre, c'est qu'il y a un héros. Alors, que ce soit une entreprise, que ce soit une personne, que ce soit un homme politique, que ce soit une idée, il y a un héros. Ce héros est assez incarné, c'est pour ça que ça fait référence un petit peu à ce que je disais à René. Ce héros, il a un combat à mener pour l'ensemble de l'humanité ou pour l'ensemble des clients, enfin, pour un certain nombre, pour un public un peu large. Et donc, il va lutter contre un fléau ou contre un salaud. Sinon, il n'y a pas de héros. On est en plein western dans cette affaire et il est toujours aidé, et c'est ce que nous ont appris ces linguistes, et ça, c'est intéressant. Il est toujours aidé par quelqu'un de plus petit, de moins héroïque, de plus humain, qui va l'aider à réussir et qui va lui donner toute sa crédibilité. C'est donc Quichotte et Sancho Pensa, globalement. Et donc, toute notre structure est fondée là-dessus, et on voit bien dans les westerns où John Wayne, il y a toujours une belle brune ou une belle blonde à un moment ou à un autre qui fait partie a priori du clan du shérif, donc du clan opposé, mais qu'il trouve tellement beau qu'il sera lié à lui et qu'il le fait réussir dans sa mission de justicier. Et donc, en fait, tout le storytelling, est fondé là-dessus et on est habitué, nous, êtres humains, à ce que, finalement, quand on nous raconte une histoire, ça rentre plus ou moins dans ce schéma. Et en politique, on l'a bien vu, les gens qui utilisent beaucoup le storytelling nous disent clairement, il y a le mal et le bien et on va lutter contre le mal, etc. Voilà les outils et voilà avec qui on va le faire. Donc, c'est un schéma de narration simpliste, mais c'est un schéma de narration efficace. Éfficace aussi, Georges, finalement, quelle que soit la culture, je veux dire, il y a certainement des schémas qui sont propres à certaines cultures, mais globalement, les récits qui suivent cette voie, ce storytelling, sont compréhensibles, quelles que soient les cultures ou pour une grande majorité. Oui, en fait, je pense que ça vient de très loin. Ça vient sans doute de Sapiens quand il était, j'allais dire, dans une grotte face à une nature très sauvage. Et donc, c'est cette logique quand je dis d'ennemis ou en fait, c'est cette logique de face à face et les uns, les autres, on est là actuellement en face à face. Ça ne veut pas dire que les gens en face sont des ennemis, mais ils ne sont pas moi et moi, je ne suis pas eux. Et donc, c'est cette logique de face à face et quand on voit à Lascaux les peintures qui sont faites, c'est l'être humain qui dépeint ce monde angoissant d'animaux sauvages et de nature sauvage qui est à l'extérieur et qui est quelque part l'effraie. Georges, pour se présenter, tu dis que l'on peut parler de couleurs, c'est assez surprenant. Est-ce que tu pourrais nous raconter, s'il te plaît ? Alors, en fait, c'est un chapitre où j'aborde ce qu'on peut appeler l'entretien d'embauche, alors que ce soit celui d'intégration, l'oral, pour entrer dans une grande école ou que ce soit un entretien d'embauche et j'ai participé comme jury quelquefois à ce type d'exercice. Et alors, la difficulté qu'on a, et c'est la même chose pour un recruteur dans une entreprise, c'est de dire finalement qu'ils ont tous à peu près le même profil puisqu'ils ont répondu une annonce où on a demandé tel type de diplôme, tel type de temps d'expérience, etc. et donc ils ont à peu près tous le même profil et donc on les écoute et globalement on s'ennuie et puis en même temps ce n'est pas lequel choisir et qu'en test de personnalité, alors on nous a très bien appris aujourd'hui dans un CV qu'il faut faire un peu de sport, un peu d'humanitaire, un peu de culture, etc. Donc on coche à peu près toutes les cases et donc celui qui est en face, comment ? Et alors, ce que je suggère justement pour que les lecteurs comprennent cela, en disant, bon, vous avez le droit de poser une question et vous pouvez poser une question à votre recruteur en entreprise, est-ce que j'aurais le droit de mettre un tableau du bleu de clin dans mon bureau ? Alors généralement, les gens vous disent oui, alors peut-être qu'ils vont vous dire peut-être pas trop grand, peut-être moi, etc. Mais oui, et souvent, la plupart du temps, en tout cas, ce qui m'est arrivé, c'est de dire, oui, d'accord, un tableau, mais alors pourquoi le bleu de clin ? Et là, ça vous permet complètement de vous éclater en disant, mais c'est toute la profondeur de la pensée que l'on trouve là-dedans. Alors, vous pouvez partir sur le noir de soulage, vous n'êtes pas obligé de partir sur le bleu de clin en disant, mais c'est toute la lumière finalement de la vie qui se retrouve dans les sillons du noir de soulage, vous pouvez parler de l'art sociologique d'Hervé Fischer ou globalement, en disant, je crois qu'il a tout compris aujourd'hui du système de l'art et de sa monétisation et quand il vous décrit une courbe de l'action hygiène un certain mois de juillet et que ça ressemble absolument à la cathédrale Notre-Dame de Paris, on se dit, waouh, cet homme a tout compris de ce qui se passe dans l'art aujourd'hui. Et donc, ça permet de donner un supplément d'intérêt à votre entretien et là, vous avez toutes les chances qu'on dise, bon, ok, on avait plein de candidats qui se ressemblaient mais celui-là, en plus, il a une vraie personnalité. À propos de personnalité, Georges, j'entre dans ce que j'appelle le cœur de ton ouvrage, selon moi, pour mieux nous connaître et pour donc parler de la meilleure façon possible de nous, tu nous conduis sur la piste de pas moins de 14 mentors que tu choisis parmi les mentors de l'Olympe. Alors, pourquoi, Georges, cette idée, pourquoi cette projection, en quoi consiste-t-elle exactement ? Alors, en fait, comme je le disais tout à l'heure, souvent, quand on cherche une solution, on se dit mon mentor ou mon père, ma mère, mon prof, tel personnage dans tel film, etc., ou tel auteur, qu'est-ce qu'il aurait fait, qu'est-ce qu'il aurait dit à ce moment-là ? Et comme j'ai fait pas mal de lettres classiques, je me suis approprié à titre personnel les 14 divinités de l'Olympe. Alors, pourquoi ces divinités de l'Olympe et pourquoi j'en fais des mentors ? Parce qu'en fait, il y a 30 siècles, 35 siècles, quand les anciens grecs ont inventé leur mythologie, ils avaient exactement les mêmes besoins que nous, sauf que ils n'avaient pas rencontré Freud, ils n'avaient pas rencontré Dolto, et donc, il leur manquait quelques bases, mais ils essayaient de comprendre qui ils étaient, comment ils agissaient, pourquoi ils agissaient, qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce qui se tramait quelque part. Donc, ils ont reproduit l'ensemble de l'humanité dans l'Olympe, alors, ils ont donné aux dieux de l'Olympe une qualité que n'ont pas les humains qui est le fait d'être immortels, mais ils les ont construits en grands archétypes. Jung n'était pas là, Freud n'était pas là, mais globalement, les Grecs ont construit ces archétypes. Et en particulier, ces archétypes, on parlait tout à l'heure de combat, d'opposition, c'est ce que Lévi-Strauss s'appelait les mythèmes, qui sont des binômes finalement unitaires qui s'opposent. Je vais vous en prendre trois pour qu'on comprenne bien. Quand ils parlaient de nature, il y a deux divinités. La nature, c'est la nature. Non, il y a Artemis, c'est la nature sauvage. Il y a Déméter, c'est la nature des paysans. C'est la nature organisée. C'est très actuel, cette affaire. C'est vraiment très intéressant. Il y a une vraie opposition entre ces deux filles, ces deux déesses, globalement. L'une est sauvage et elle vit dans les marées. C'est la déesse des zones humides, presque celle des Zades, globalement. et l'autre, c'est celle qui cultive, qui nourrit le monde, etc. Et donc, ça, c'est sur la nature. Sur les gens en société, il y a deux façons d'être en société. Pour les Grecs, mais pour nous aussi. Il y a celle d'Apollon, qui est le fait d'être solaire, de briller, d'apparaître, d'être artiste, d'avoir… Et puis, il y a celle d'Adès, qui est l'homme de l'ombre. Et dans mon bouquin, je cite, en effet, les personnages des deux côtés. Et on le voit bien du côté de l'ombre de l'ombre. On a des grands patrons. Il y a des grands patrons qui sont très solaires ou qui ont… Du type tapis, qui ont été très solaires pendant très longtemps. Et puis, vous avez quelqu'un comme Vincent Bolloré, qui est plutôt l'homme de l'ombre. Il n'a pas moins de pouvoir, parce qu'Adès régnait sur l'ensemble des morts. Et les morts ne pouvaient pas en sortir, globalement. Et puis, on pourrait continuer Athéna et Arès. Arès, c'est… Alors, les deux sont fils de Zeus et d'Era et de sa femme. Mais Arès, c'est le bad boy. C'est celui qui met le bazar partout où il passe, à tel point que sa mère dit « Jamais j'aurais dû l'avoir comme gosse ». Et Athéna, c'est le contraire. C'est la civilisation, quand elle passe, elle essaye d'apaiser les conflits, c'est l'harmonie, etc. Et donc, en permanence, c'est ces jeux de rôle qui sont menés, qui sont assez intéressants. Alors, on retrouve complètement ces personnalités dans les films, dans les romans, etc. On retrouve ça en permanence, puisqu'en fait, ce sont des grands archétypes auxquels on ressemble, on voudrait ressembler ou au contraire, on ne voudrait pas ressembler. On ne voudrait surtout pas être le fouteur de bazar, on ne voudrait surtout pas être arès ou on ne voudrait surtout pas être civilisateur. Merci, Georges. Georges, à propos des mentors, tu écris « Un mentor, quelle qu'en soit la nature, est aussi utile, je reprends ta phrase, que des essuie-glaces dans une voiture un soir d'orage ». Pourrais-tu, s'il te plaît, commenter cette belle phrase ? Je ne sais pas si c'est une belle phrase. Elle m'a plu, en tout cas, Georges. J'ai dû me laisser emporter par la plume. Mais globalement, c'est un petit peu, quand on est en voiture et qu'il pleut, c'est hyper désagréable, surtout si on n'a pas, si les essuie-glaces ne marchent pas. Et en fait, c'est exactement ça, nos mentors, ça permet de déblayer un petit peu en disant finalement, moi, j'ai quelques mentors, du type Flaubert, c'est pour ça que j'écris Bovary, etc., ou Brassens. Et donc, en permanence, quand il m'arrive des situations, je me dis, tiens, l'autre Georges, le grand Georges, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Comment il aurait pensé ? Qu'est-ce qu'il aurait fait comme chanson là-dessus ? Comment il serait exprimé ? Et donc, ça me permet immédiatement de finalement nettoyer un peu le terrain pour me redonner quelques pistes de réflexion selon ce que je crois être ma personnalité. Très bien. Georges, le storytelling, tu l'appliques à l'individu, mais tu l'appliques aussi à l'échelle de l'entreprise. Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus de façon, sur la pratique, la mise en œuvre ? Comment est-ce qu'on s'y prend ? On est en présence de ces 14 archétypes. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on se lance ? Alors, en fait, le storytelling d'entreprise, chez moi, a précédé le personal storytelling. Ce bouquin est né parce que l'éditeur, qui est un éditeur belge de très grande qualité, Mardaga, m'a envoyé un message en me disant qu'on aimerait bien que vous nous écriviez un bouquin. Et j'ai regardé ce qu'ils faisaient. Ils étaient assez, ils sont assez spécialisés en psycho. Et donc, je me suis dit finalement, le travail que je fais sur les marques, je vais essayer de le mettre sur les individus, sachant que ce travail, je l'avais fait en tant qu'ami pour quelques amis qui étaient un peu paumés, qui ont dit, je ne sais plus où on va. Je dis, bon, on va appliquer mon schéma de positionnement en quelque sorte des marques, donc de combat, d'outils, d'adjuvants, etc. donc ce type d'outils dont on a parlé sur le storytelling, je vais l'appliquer et je vais l'appliquer à l'individu. Alors, en fait, sur les entreprises, je dirais que c'est assez simple, même si ça a l'air compliqué. Il ne faut pas, à mon sens, partir de quelque chose d'abstrait. Et trop souvent, les entreprises font faire des études, interrogent des consommateurs qui leur apportent des choses qu'ils connaissent déjà et ils parlent de ces éléments un peu globaux, un peu abstraits pour en faire quelque chose. À mon sens, il faut partir d'un point très concret qui est un point de réussite de l'entreprise en disant, tiens, telle entreprise, elle vend bien tel type de produit, elle ne sait pas vraiment pourquoi, essayons de comprendre pourquoi et à partir de ça, recréons un récit. Et donc, une fois qu'on a recréé un récit, on le nourrit de preuves complémentaires. Si on dit, je ne sais pas quoi, une marque, elle est de Marseille, d'accord ? Donc, elle est de Marseille, donc ça donne des produits un peu spécifiques qui ne sont pas ceux de Lille, qui ne sont pas ceux de Paris, qui ne sont pas ceux de Brest, etc. Et à partir de ça, en disant, mais finalement, à Marseille, sur les lignes de produits qu'ils font, qu'est-ce que, comment la cité s'exprimerait ? Quelle est la sociologie, finalement, de ces produits qui vont être développés ? Donc, on part d'un élément réel dont on fait une manière de grande cause, qui est dépassée. Et à partir de ça, généralement, ça marche plutôt pas mal parce que le consommateur comprend finalement quelle est la vision, quelle est la colonne vertébrale derrière et pourquoi ce produit, il est bleu, il n'est pas rouge ou au contraire. Très clair. Merci. Georges, nous évoluons dans un univers, et personne ne dira le contraire, de communication où la stratégie digitale occupe une place importante, pour ne pas dire prépondérante, et qui manifestement le sera de plus en plus. Comment est-ce que toi, en tant que professionnel du marketing et de la communication, tu vois ce futur, ce futur du récit, ce futur de l'expression, ce futur de, justement, l'art de se raconter ? Je ne le vois pas différent de ce qu'il était il y a 20 siècles. Alors, les outils sont différents, mais en fait, quand on y réfléchit, on a, dans nos besoins primaires, besoin de manger, de boire, de dormir, de copuler, et de se raconter. C'est-à-dire que un être humain qui n'a pas de quoi raconter, se raconter, se faire reconnaître, c'est un être humain qui manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'en fait, la logique même de l'humanité, c'est la logique du récit, c'est la logique du conte, c'est la logique de l'échange et celle du partage. Et dans ce partage, il y a une façon de se raconter, de se la raconter globalement. Donc, les outils aujourd'hui, ces outils numériques, en fait, nous amènent à ce que beaucoup plus de gens deviennent des professionnels du conte. Homer, il y avait peut-être quelques Homer, mais ils n'étaient sans doute pas nombreux, parce que pour connaître par cœur les milliers de vers, c'était quand même pas simple. et puis avoir le talent finalement de tenir les gens. Aujourd'hui, finalement, pas mal de gens ont cette qualité de pouvoir se raconter parce qu'ils ont, ce qu'on disait tout à l'heure, ce petit point spécifique dont on croit qu'il est spécifique, mais en fait qu'il est universel. Alors, je cite dans le bouquin un YouTuber que j'aime beaucoup qui est Norman et qui a fait à un moment une vidéo sur ma vie en dessin. Et donc, vous renvoie, on la trouve sur YouTube, elle est vraiment intéressante, sa vie en dessin. Alors, il commence, il dit, je vais vous raconter ma vie en dessin parce que je sais bien je sais bien dessiner. Il dessine et puis on voit immédiatement faux puisqu'en fait, on le comprend mais il ne sait pas vraiment dessiner, etc. Et puis, mais j'étais tout petit, malheureux, bien frais, machin, affamé et on voit immédiatement faux. Il dit, ah ben non, j'étais un ch'ti donc j'étais dans le nord, je n'étais pas si malheureux, machin, etc. Et puis, il nous raconte plein de choses en particulier qu'il était un peu victime de harcèlement quand il était à l'école puisqu'il avait des cheveux bouclés que les filles, les garçons l'appelaient le petit mouton. Alors, il allait chez le coiffeur et il dit, eh ben je vais aller chez le coiffeur comme ça, on ne racontera plus le petit mouton et les filles, quand il est sorti le coiffeur, ils lui disent, ah ben le petit mouton s'est fait raser. et donc, il raconte comme ça sa vie jusqu'au moment où il fait de la vidéo. Alors, son père avait déjà fait de la vidéo, donc ce n'est pas peut-être fait un hasard. Il fait de la vidéo puis il met une vidéo en ligne et puis ça marche tout de suite où il raconte sa vie d'ado globalement et ça marche tout de suite comme beaucoup le font, comme beaucoup de Youtubers aujourd'hui le font. alors chacun a son petit truc mais ce besoin de se raconter, sans doute de se la raconter en même temps, c'est un besoin sans doute fondamental et on a jusque-là passé, travaillé sans doute là-dessus. Mais Georges, très bien pour ça mais on a quand même constitué, on constitue un avatar quand on discute par le biais des réseaux sociaux, on constitue un avatar qui est soit relativement proche de nous, soit différent, soit radicalement différent de nous. Est-ce que tu penses que la frontière qui peut être soit ténue, soit énorme entre ces deux profils peut amener à créer des distorsions au niveau de la vraie vie et la vie qu'on pourrait considérer comme digitale si tant est qu'on puisse s'imaginer en avoir une ? Alors, sauf l'immense amitié que je te porte, le respect que je te dois, je pense que c'est faux. En fait, on raconte des histoires qui sont proches de soi et en fait, chaque fois qu'on constitue un avatar, ça ne dure pas. Il y a même eu un site, enfin un site, un système qui s'appelait Second Life dans les années 2000 pour ceux qui s'en souviennent qui était la constitution d'Avatar. Et en fait, ça s'est écroulé très vite. Alors, certes, on peut faire des coups, on peut s'exprimer sous un faux nez sur Twitter et insulter le monde entier, mais globalement, dans cette fabrication de sa personnalité et le fait de s'y retrouver et de se raconter, de se la raconter, un avatar, ça ne marche pas. Alors, où l'avatar peut être complètement le contraire de soi et donc, je dirais, il y a presque une logique de transfert de personnalité, mais je ne crois pas que ça marche et en fait, les gens sont et majoritairement, même quand ils ont un faux nez, beaucoup plus sincère qu'on ne le pense souvent. En fait, ça me rassure vachement ce que tu me dis là, Georges. J'espère vraiment que tu as raison, je suis sûre que tu as raison et c'est rassurant. Je ne veux pas dire que les gens sont gentils, mais ils sont sincères. Mais ils sont sincères, oui. D'accord. Mais ça, c'est quand même très rassurant. Ok. Georges, est-ce que tu as un passage que tu préconiserais plus particulièrement aux lecteurs dans ton livre dont je remontre ici encore la magnifique couverture, l'art de se la raconter ? Est-ce que tu as un petit morceau qui est ton morceau préféré ? Comme toujours, c'est le début. Alors, c'est celui où, un, je me dévoile un peu et deux, je compare deux systèmes de réflexion qui est celui de Jean de La Fontaine, donc qui est celui qui structure notre société de façon classique où Jean de La Fontaine nous dit dans L'Abeille et la Mouche, il faut, en toute compagnie, le moins possible, parler de soi. Et donc, on voit notre logique classique et on voit bien dans les dissertations, on nous a appris longtemps, il ne faut jamais mettre « je », au mieux, il faut dire « nous », y compris dans un discours, il ne faut pas se mettre en avant, etc. Et puis, de l'autre côté, on n'a pas très longtemps après La Fontaine, un petit siècle après, on a Rousseau qui dit « Je voudrais rendre mon âme transparente aux yeux de tous les lecteurs ». Et donc, on a un passage d'une manière de classicisme où classiquement on ne parle pas de soi à quelqu'un qui revendique que sa propre pensée puisse devenir finalement quelque chose qui intéresse tout le monde. Et c'est là où Rousseau est très actuel puisqu'on est, je dirais, dans tous les influenceurs des réseaux sociaux, Rousseau étant le premier influenceur en quelque sorte, encore que si on cherche dans l'Antiquité, on va sans doute en trouver, jusqu'à notre ami Enjoy Phoenix qui à un moment dit, qui était parti, qui avait plein de succès, donc qui finalement était entré dans le système et faisait la promo des marques et qui à un moment dit « Stop ! » et qui annonce « Je vous ai menti ». c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que c'est un peu ce que nous dit Rousseau, je vais tout vous dire, je vais mettre mon âme à nu et c'est ce que nous fait Enjoy Phoenix et qui est vraiment intéressant et le début et en effet cette réflexion qui me semble être assez intéressante, après, c'est un déroulé de déroulé de livre. Merci beaucoup Georges, en tout cas, je conseille vivement. Cette rencontre fort abréable se termine, je vous remercie pour votre participation, bien sûr, pour votre enthousiasme, pour les nombreux commentaires et échanges que je vois sur le chat. Pas de questions, mais beaucoup de commentaires et d'échanges. Georges, c'était vraiment un grand plaisir de discuter avec toi. Grand bravo pour toutes ces constructions, pour ces pistes de progrès et d'épanouissement que tu nous as révélées, une fois de plus. Deux bonnes nouvelles avant de conclure. La première, Georges donnera une conférence magistrale au congrès Time World, au congrès scientifique mondial qui se tiendra du 1er au 3 juillet au CNAM à Paris sur le thème du hasard. Le hasard a-t-il sa place en marketing ? C'est le titre de la conférence de Georges. Deuxième bonne nouvelle toujours à Time World. Nous vous attendrons pour une soirée théâtre. La pièce Bovary 21 de Georges sera jouée en avant-première sous la direction du génial metteur en scène le francissiach. Avant de nous retrouver pour ces événements de fête et de cogitation, je vous donne rendez-vous ici jeudi 22 avril à 21h avec l'astrophilicien Alain Riazurello pour décrypter le hasard. Excellente soirée à toutes et à tous et à jeudi. A très bientôt, Georges. Une bonne soirée et merci à toi, Laurence. Merci, Georges. Sous-titrage Société Radio-Canada